Hey Jamy, tu te rends compte ? Dans 20 milieux sous les mers, Jules Verne parle d'un calmard qui fait 8 mètres de long et qui pèse 25 tonnes. Et il a même été capable de stopper le Nautilus, tu sais, le sous-marin du capitaine Nemo. Oh, j'aimerais pas rencontrer une bête comme ça. Et moi, j'aimerais pas me retrouver nez à nez avec une pieuvre. D'après Victor Hugo, ces bêtes-là sont capables de nous manger tout cru. Et toi, Sabine, t'en penses quoi ? C'est vraiment des monstres, hein ? C'est ça. Et moi, je suis peut-être en train de me faire dévorer tout cru. Mais non, les poulpes sont nos amis. Allez les garçons, venez me rejoindre. Allez Marcel ! Lève l'ancre, on a le vent aux poulpes. À cause, je suis peut-être en train de me faire dé NY, bon Damien. Allez, viens je vous prier. Allez,ier Sterner ! Nous sommes ici à Bagnoules-sur-Mer, au bord de la Méditerranée, tout près de la frontière espagnole. Et grâce aux chercheurs du laboratoire Aragon, c'est le grand bâtiment blanc là derrière, et bien j'ai découvert que dans 20 000 lieux sous les mers, Jules Verne s'était un peu trompé dans la description du calmard. Le calmard n'a pas huit bras, il en a dix. Venez avec moi, je vais vous en montrer, moi, les céphalopodes. En grec, céphalo veut dire tête et pod veut dire pied. Les céphalopodes sont donc des animaux qui ont des pieds sur la tête. Lui, vous le connaissez sûrement, c'est l'un des plus célèbres céphalopodes. Le poulpe, regardez comme il est mignon, il me fait un petit câlin. Avec ses huit tentacules, on dit que c'est un octopode. Oui, mais on appelle ça poulpe ou pieuvre. Moi, je sèche. On dit poulpe, la petite voix. Pieuvre, c'est pour les romanciers. Mais il n'est pas le seul céphalopode, je vais vous en montrer d'autres. Enfin, si celui-ci veut bien me laisser partir. Allez, mon petit ami, va te promener, je dois aller voir tes petits camarades. Non ? La sèche, elle aussi, est un céphalopode. Avec ses dix tentacules, on dit que c'est un décapode. Décapode, comme le calmar. Mais le calmar, je ne peux pas vous en montrer, il ne supporte pas la vie en captivité. Donc, t'as ma belle, ça ne te pose aucun problème. Oh, que tu es belle et bien grosse. On trouve des céphalopodes dans presque toutes les mers du monde. Il y a 500 millions d'années, ils étaient les maîtres des océans. Depuis, ils se sont fait battre de vitesse par les poissons. Avec sa coquille, le nautile ressemble au tout premier céphalopode. Il a 90 bras, mais pas de ventouse. Plus évolué, l'argonaute femelle fabrique une sorte de coquille mais seulement pour y couver ses oeufs. Le plus connu, le poulpe, vit généralement sur les fonds marins et s'abrite souvent dans les rochers. Quant à la sèche, elle habite sur les fonds des mers peu profondes. Et le calmar est le seul à vivre en banc et à préférer la pleine mer. Allez, mon petit ami, un peu de patience. On a besoin de toi de quelques minutes et après, on te relâche. Bon alors, je vous présente M. Boletsky, qui est chercheur au laboratoire Arago. Donc vous me dites si je me trompe. La classe des céphalopodes appartient à l'embranchement des mollusques comme les escargots ou les moules parce qu'ils ont un corps mou. Et vous nous proposez une expérience qui va nous en apporter la preuve. Je vais faire passer cet animal par un trou qui est beaucoup plus petit que son diamètre. Je vais lui proposer un crabe que je mettrai dans l'autre compartiment. Il va le chercher parce qu'il a faim sans doute. Et il sera obligé de passer par ce trou de 3 cm tout en étant plus de 6 cm de diamètre de son corps. Allez, on accélère, dépêche-toi. Voilà. Encore un bras. Bien. Allez, le corps maintenant. Yes. Oui, encore un petit effort. Et voilà. Jamy, c'est incroyable quand même ce qu'on vient de voir. Mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur d'un poulpe ? Rien, rien du tout. Mais si, il y a des choses, des organes, mais pas de squelettes. Les céphalopodes, comme tous les mollusques, font partie des invertébrés. Concrètement, la tête, les bras d'un côté et le corps de l'autre sont totalement dépourvus de structures osseuses. Pas le moindre petit bout d'os arrongé, qu'il s'agisse d'une sèche, d'un poulpe ou d'un calmar. Pas le moindre bout d'os arrongé, dis-tu ? Jamy, es-tu certain ? Et ça, qu'est-ce que c'est ? Ce ne serait pas un os de sèche par hasard, du genre de ceux qu'on trouve sur les plages ? Effectivement, on appelle ça un os de sèche. Mais c'est un abus de langage. En effet, on l'a dit, les céphalopodes sont des mollusques. Or, beaucoup de mollusques possède une coquille, les escargots, les moules. Eh bien, l'ancêtre des céphalopodes en possédait également une. Seulement, au fil de l'évolution, cette coquille s'est atrophiée. Il n'en reste plus aujourd'hui que des vestiges dissimulés sous ce qu'on appelle le manteau. Alors, chez la sèche, ces vestiges sont encore assez imposants. D'ailleurs, les organes vitaux, cœurs, branchies, viscères se trouvent dessous. Chez le calamar, c'est beaucoup plus discret. On ne parle que de plumes. Et chez le poulpe, c'est encore pire. La coquille ne subsiste qu'à l'état de trace à peine perceptible. Il s'agit de ces deux petits stylets. Jamy, cette fois-ci, au plonge, on va essayer de rencontrer nos petits amis céphalopodes dans leur milieu naturel. J'espère seulement qu'on va pas rencontrer les calamars géants. Les grands, là, très très grands. C'est des légendes, de Jules Verne, tout ça. Pour ce métier, là, on sait jamais. Il va y avoir plus de chance. On y va ? Et Sabine, à faible profondeur, regarde ce que tu vas trouver comme géant. Voilà. Petit, 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 petit. Et voici un vrai calamar géant trouvé mort sur les côtes de Tasmanie. Personne n'en a jamais observé vivant, car ils vivent à plus de 600 mètres de profondeur et ne remontent à la surface que par accident. Par exemple, lorsqu'ils se font attaquer par un cachalot et qu'ils s'accrochent à lui dans la bagarre. Quand le cachalot remonte prendre de l'air, il arrive que le calamar se décroche et finisse par mourir à la surface. Les calamars géants sont devenus de véritables mythes qui hantent les légendes des pêcheurs. Il ne faut pas croire aux mythes qui en font des monstres de plusieurs dizaines de mètres. On peut toujours aller plus loin dans l'imagination, mais 20 mètres hors tout, ce qui veut dire une dizaine de mètres de longueur du corps, à proprement parler, c'est certainement la longueur, la taille maximale du calamar géant. Le calamar géant garde encore beaucoup de ses mystères, mais en explorant les grandes profondeurs, les scientifiques ont découvert d'autres spécimens étonnants, comme ce petit poulpe des sources hydrothermales et ce calamar araignée. Attention, voici le poulpe à oreille, déployé, qui se laisse porter par les courants. Et voici le même, qui se métamorphose en ballon, pour décourager ses attaquants. Je ne vais peut-être pas rester là, je vais essayer de retrouver Sabine. Ah, voilà, voilà. Eh bien, tu sais, Sabine, ici, c'est quand même beaucoup plus tranquille qu'en dessous. Nous sommes très contents d'apprendre que nous n'avons aucune chance de rencontrer un calamar géant. En revanche, à la tombée du jour, on peut espérer rencontrer des sèches. La sèche est un animal qui se repose enfoui dans le sable pendant la journée et qui part chasser pendant la nuit. Cet animal solitaire se déplace à reculons, comme les poupes. Mais elle peut également rester géostationnaire grâce à la nageoire qui ondule tout au long de son corps. Le problème de la sèche, c'est qu'elle est très lourde. Elle utilise son hôte pour flotter. Regardez comme celui-ci remonte à la surface. On dirait une bouée. C'est un peu ça, une bouée. Alors, les tissus qui constituent le corps de la sèche sont par nature assez denses, plus denses que l'eau de mer. Concrètement, à volume égal, une sèche est plus lourde que l'eau. Par conséquent, sans cette os, elle coulerait. Adieu donc, risotto, sèche à l'encre. Quel dommage ! Heureusement, la nature l'a doté d'un flotteur. L'os, ça se voit très bien à l'œil nu et c'est encore plus net sous la loupe, est creusé d'une multitude de compartiments. Des chambres parfaitement étanches qui, à la naissance de la sèche, contiennent un liquide qu'on appelle la lymphe. Au fil de la croissance, ces chambres se vident et la lymphe est progressivement remplacée par de l'air. Ce mécanisme compense la prise de poids et permet à la sèche de flotter. Mais l'air dont elle a besoin, elle va le chercher où ? Elle remonte le chercher en surface ? Ah non ! Ce n'est pas une baleine ! Pour déclencher la vidange des compartiments, la sèche fait de la chimie. 1. Elle augmente la concentration en sel à l'intérieur de son sang. 2. Son organisme réagit. Une vraie réaction chimique. D'abord, la règle. Lorsque deux liquides sont séparés par une membrane perméable, eh bien, ils équilibrent leur concentration en sel. Il se passe exactement la même chose chez la sèche. Une membrane perméable sépare l'os des vaisseaux sanguins. Pour retrouver la même concentration en sel de part et d'autre, le liquide jusque-là stocké dans les compartiments franchit la membrane et vient diluer le sel contenu dans le sang. Après la chimie, un peu de physique. Les compartiments étant désormais vides, la pression à l'intérieur diminue. Du coup, des gaz dissous dans le sang à cause de la pression vont pouvoir désormais se détendre. L'azote et l'oxygène franchissent la membrane et retrouvent dans les compartiments leur forme gazeuse. On retrouve exactement le même principe sur un aérosol. À l'intérieur, sous l'effet de la pression, les gaz prennent une forme liquide. Mais dès que ces gaz se retrouvent à l'air libre, il y a moins de pression, ils reprennent leur forme gazeuse. En tout cas, grâce à ce principe, l'os se transforme en flotteur. Bonjour, mon petit ami. Comment vas-tu ? Alors, observez bien ce poulpe et vous remarquerez que son manteau, c'est-à-dire l'enveloppe qui entoure ses organes, se gonfle et se dégonfle très régulièrement. En fait, notre poulpe est en train de respirer. L'eau est aspirée par cette fente. Elle passe par les branchies. Puis le manteau se contracte et l'eau est expulsée par l'entonnoir. Et ce n'est pas tout. Le poulpe utilise le même principe, aspiration, expulsion, pour se déplacer. On va libérer notre petit camarade. Vous allez pouvoir observer la façon dont il se déplace. Allez, salut ! Jamy, c'est drôle, regarde ! Il n'avance pas, il recule ! Pour se déplacer, le poulpe utilise le principe d'action-réaction, comme ce ballon de Baudruc qui s'envole. Reprenons. Ce ballon est plein d'air. Si je laisse l'air s'échapper, l'air part dans cette direction. C'est l'action. Par réaction, le ballon, lui, part dans la direction opposée. Eh bien, le poulpe utilise le même principe, à cette différence près, qu'il ne joue pas avec de l'air, mais avec de l'eau. Quand j'envoie de l'eau, l'eau part d'un côté, et par réaction, le poulpe part en sens inverse. Alors évidemment, les poulpes ne sont pas raccordées au réseau. On l'a vu, le manteau forme une sorte de poche avec deux ouvertures. Le poulpe, il fait d'ailleurs circuler de l'eau en permanence pour s'oxygéner. Quand il veut se déplacer, il ferme la sortie, il fait rentrer de l'eau, le manteau se gonfle, puis il bouche l'entrée, ouvre la sortie, il contracte violemment les muscles de son manteau, la poche s'écrase, l'eau est expulsée d'un côté et le poulpe part de l'autre. Le calmar est le plus rapide de tous les céphalopodes, grâce à son manteau profilé comme une torpille, et à sa nageoire qui stabilise sa trajectoire. Le poulpe, quant à lui, s'essouffle vite à la nage. Si ces champions de la marche arrière ne se cognent pratiquement jamais, c'est grâce à leurs yeux suffisamment écartés pour que l'un ou l'autre serve de rétroviseur. La sèche, elle, est la reine incontestée du surplace et de la marche avant. Là, regardez, nous avons très certainement trouvé la maison d'un poulpe. On la reconnaît aux débris de carapaces et de coquillages qui traînent devant l'entrée. Les céphalopodes se nourrissent de crevettes, de crabes et même de petits poissons. Pour chasser, le poulpe utilise ses tentacules. Chacune de ses ventouses est équipée de capteurs sensoriels qui lui permettent non seulement de toucher, mais également de goûter. C'est comme si nous avions une langue au bout de nos doigts. Seulement, je me pose une question, Jamy. La bouche du poulpe, elle est où exactement ? La bouche, elle se trouve entre les bras. Alors normalement, dans l'eau, les prédateurs ne se nourrissent que de proies plus petites que leur bouche. En effet, les poissons, par exemple, n'ont ni bras ni griffes pour tenir cette proie et la dévorer. Eh bien, les céphalopodes, eux, font exception. En effet, ils possèdent des bras. Et ce n'est pas tout. Ils possèdent également un bec. Et pas un bec de moineau. Il s'agit d'une véritable tenaille capable de briser la carapace d'un crabe et de déchiqueter la nourriture. Et attention, pas question d'en laisser une miette. Si vous voyez la langue... Ben quoi ? Elle est comment, sa langue ? Eh bien, elle est pleine de dents. Non ! Si, plusieurs rangées de dents inclinées vers l'intérieur. On appelle ça une radula. En plus, les céphalopodes peuvent déployer cette langue pour aller chercher la nourriture et la ramener dans leur bouche. Tu veux dire que là, je suis en grand danger ? Mais non, Sabine. Les êtres humains ne peuvent pas finir dans les bras d'un céphalopode. Enfin, quoi que. Si j'en crois certain. Mais non, Jamy. Ils préfèrent les crustacés. Et ce sont de redoutables chasseurs. Les poissons le savent et les suivent pour profiter des proies qu'ils débusquent. Les poulpes utilisent aussi leurs tentacules pour traquer leurs gibiers. Eh oui ! Pour attraper son repas, la sèche, elle, lance ses tentacules rétractiles. Fouut ! Bon, allez, ralentis, s'il vous plaît. Voilà. Une fois sa victime bien agrippée, la sèche, comme tous les céphalopodes, la tue avec son venin avant de la manger. C'est bon ? Les céphalopodes ne s'attaquent pas à l'homme. Mais méfiez-vous quand même du poulpe à anneau bleu. Son venin est mortel pour l'homme. Mais il est super beau, hein ? Le poulpe est un chasseur, mais il est également chassé. Le problème, c'est qu'il n'a ni carapace, ni griffe, ni piquant. Pour se protéger, il est donc obligé de se cacher dans les rochers. Celui-ci, regardez, a même bouché l'entrée de son abri avec des pierres pour empêcher les prédateurs de le dénicher. Et regarde, Sabine, lui, il s'est fait un abri avec une coque de noix de coco. C'est tellement confortable qu'il emmène partout avec lui comme une caravane, tu vois. Je ne me rattrape plus, je ne me rattrape plus. Je suis, je suis, je suis prête. Oh ! Jamy ! Qu'est-ce qui se passe ? Pas de panique, Sabine. C'est une ruse. En fait, les céphalopodes expulsent de l'encre pour se protéger. Et contrairement à ce que l'on pourrait penser, l'objectif n'est pas de créer un écran. Mais de leurrer l'ennemi. En effet, l'encre expulsée par les céphalopodes est très visqueuse, très épaisse. Elle a beaucoup de mal à se diluer dans l'eau et elle forme des masses compactes. La stratégie du poulpe se décompose donc en plusieurs actes. Acte premier. Un prédateur s'approche. Un gentil dauphin pour nous, mais un monstre sanguinaire pour le poulpe. Acte deux. Le poulpe a flairé le danger. Il expulse une dose d'encre et de l'eau. Action, réaction. Il se déplace et laisse derrière lui une boule d'encre compacte. Acte trois. Le dauphin, qui n'a vu que du feu, plonge la tête la première dans l'encrier. Épilogue. Suite à cette histoire qui a fait couler beaucoup d'encre, le poulpe a réussi à sauver sa peau. Et si ça ne marche pas, Jamy, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, heureusement, les céphalopodes ont dans leur trousse plusieurs cartouches de rechange. En fait, l'encre est fabriquée et stockée dans cette grosse glande qui communique avec une sorte d'ampoule. Il s'agit en fait d'un doseur. Lorsque le poulpe veut se défendre, il contracte ses muscles, l'ampoule se vide et elle est aussitôt rechargée. De cette manière, il peut, s'il le souhaite, envoyer une nouvelle dose d'encre. Jamy, l'encre ne sert pas que de trompe-l'œil. Et attention à sa tâche, hein ! En plus, elle contient des substances irritantes qui brouillent la vue et l'odorat de certains prédateurs, comme cette murenne. Depuis l'Antiquité, les hommes font un autre usage de l'encre. Ils la prélèvent sur la sèche, qui en possède le plus, et utilisent le pigment pour fabriquer l'encre de Chine. Pour se cacher de leur prédateur, les céphalopodes utilisent non seulement le lâcher d'encre, mais également le camouflage, comme les caméléons et les reines en la matière. Incontestablement, ce sont les sèches. Allez, ma grande, au travail, même si c'est une heure du jour où d'habitude, tu dors, montre-nous ce que tu sais faire. Alors, vous voyez, sur fond blanc, notre amie est plutôt claire, mais dès qu'elle se rapproche des cailloux, elle brunit. Les céphalopodes peuvent réussir ce tour de passe-passe car leur peau est constituée de trois couches de cellules qui contiennent des pigments jaunes, rouges, noirs. Ces cellules, qu'on appelle des chromatophores, s'ouvrent et se referment comme des irises. Par conséquent, en jouant sur la taille de l'ouverture, le céphalopode peut, en faisant du pointillisme, reproduire les formes et les contrastes de la zone dans laquelle il se trouve. Et ce petit poulpe-là, Jamy, il devient tout blanc. Comment qu'il fait ? Eh bien, si nos céphalopodes referment tous ces chromatophores, la lumière atteint des cellules qui sont disposées de telle sorte qu'elles renvoient de la lumière blanche ou bleue. Oh, tout compris. Les chromatophores, ce sont ces petits points colorés dans la peau de la sèche. Ils font des céphalopodes les rois du camouflage sous-marin. Ainsi, certains sont capables d'imiter une feuille de mangrove tombée au fond de l'eau. D'autres hypnotisent leur proie pour mieux l'attraper. Ce poulpe, lui, prend non seulement les couleurs, mais également la forme du serpent de mer qu'aucun prédateur n'oserait attaquer. Et les céphalopodes peuvent également modifier l'aspect de leur peau pour mieux se fondre dans le relief. Bref, ils n'arrêtent pas de changer de livret, enfin de costume, quoi, pour se dissimuler, mais aussi pour communiquer et même séduire. Cette sèche a sorti sa livret de mâle dominant. Je ne suis pas libre. Même un animal peut montrer d'un côté une livrée qui peut être une signalisation vis-à-vis des congénaires et une autre livrée de l'autre côté qui a l'air d'être un camouflage. Donc l'animal peut se partager en deux pour faire deux choses à l'apprendre. Ces animaux sans défense ont intérêt à bien se cacher car ils ont de nombreux prédateurs. Ils sont le plat favori des dauphins et à eux seuls, les cachalots mangent des centaines de millions de tonnes de calmar chaque année. Les hommes aussi pêchent les céphalopodes pour les manger. Au Sénégal, ils ont tellement pêché les poissons prédateurs que les poulpes se sont mises à proliférer, profitant de conditions climatiques favorables. A tel point qu'on y a développé une industrie locale de la pêche aux poulpes. Oh, t'as raison petit, cache-toi bien. Venez, approchez ! Nous allons assister à un heureux événement, la naissance d'un bébé sèche. Regardez ce petit oignon noir, c'est un oeuf de sèche. Alors entre la ponte et l'éclosion, il s'écoule selon la température entre 1 à 2 mois. Alors on va aider ce petit à venir au monde par une légère pression sur l'oeuf. Hop ! Le voilà un petit peu coincé dans son sac. Et voilà petit, regardez. Ce bébé sèche n'est pas une larve, c'est un juvénile. Il a tout d'une grande sèche. Dès la naissance, il est capable de cracher de l'encre, de changer de couleur et de se nourrir tout seul. Bienvenue au monde petit, mais fais attention aux pêcheurs. Les céphalopodes comme ces calmars ne s'accouplent qu'une fois dans leur courte vie et meurent peu de temps après. Sèches et calmars abandonnent leurs oeufs une fois pondus. La maman poulpe, elle, les protège et les aère en permanence sans se nourrir jusqu'à leur éclosion et finit par mourir d'épuisement. Comme ce petit bébé sèche, la plupart des céphalopodes se comportent en adultes dès leur naissance et ils apprennent très vite. Car ces mollusques sont les plus intelligents des invertébrés, aussi intelligents que des vertébrés comme les poissons qui les chassent par exemple. On peut dire que les céphalopodes sont intelligents dans la mesure où ils apprennent très vite et tirent des conclusions de ce qu'ils ont appris pour ajuster leur comportement à des situations nouvelles. Un méchant crabe qui les a pincés les incitera à éviter plutôt des crabes. Donc c'est une espèce d'intelligence qu'on peut comparer à l'intelligence de nos animaux de compagnie. Vous voulez dire que lui, il est aussi intelligent que mon chien ? Non ! Si, si, super intelligent. Pour moi, je retourne jouer avec eux. Ok, salut ! Benjamin, qu'est-ce que tu fais ? Ben, je fais une partie d'échec avec le poulpe. Et là, franchement, je sèche. Musique 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 Musique